Vous avez tous entendu déjà parler du Bitcoin, vous avez tous entendu parler des crypto-monnaies en général. Vous savez que le Bitcoin c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie complètement digitale qui a été inventée en 2009 et c'est une monnaie qui a une particularité fondamentale ultra importante qu'il faut toujours garder à l'esprit, parce que c'est ça qui définit vraiment la valeur du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie complètement décentralisée. Donc décentralisée c'est une monnaie qui n'appartient ni à une entreprise, ni à un État, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas une organisation qui le contrôle. La seule chose qui contrôle le Bitcoin, ça va être un algorithme informatique qui est défini et qui contrôle son fonctionnement. S'il vous plaît, on ne va pas s'entendre si vous parlez en même temps de quoi. Merci. Et donc, l'idée du Bitcoin, ça a toujours été de créer une monnaie complètement décentralisée pour faire des échanges sur Internet, pour pouvoir acheter et vendre des biens, pour pouvoir s'échanger de la valeur. Et au-delà de ça, il y a plein de gens qui ont eu l'idée d'utiliser le Bitcoin pour pouvoir épargner, pour pouvoir garder de la valeur, pour pouvoir éventuellement faire fortifier un capital. Donc, globalement pour l'instant, ça va être quelque chose qui est réussi à ceux qui ont investi dans le Bitcoin, puisque sur les deux dernières années, le compte Bitcoin est quand même passé de 200 à 1 400 euros. Donc, on a fait 2 à 7. À l'heure actuelle, il n'existe aucun autre produit d'investissement financier ou quoi que ce soit qui nous propose un tel bénéfice potentiel. Bon. Et le Bitcoin, il y a les autres crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Pierre Porteau avec nous, qui est un expert sur tous ces sujets, sur les sujets notamment d'investissement. Et c'est lui qui va pouvoir vous parler vraiment de ces aspects d'investissement sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Quels sont les facteurs éventuellement à considérer avant d'investir dans une manière particulière ? Quels sont les moments nécessaires où il faut éventuellement rentrer sur un marché ? Quels sont les moments où il faudra éventuellement considérer d'en sortir ? Il va pouvoir vous expliquer tout ça en détail. Donc, je vais pouvoir lui laisser la parole immédiatement en compte. Merci à vous. Bonjour à tous. Je vais essayer de parler un peu fort. Moi, je suis Pierre Porteau. J'ai un peu plus de 10 ans de trading devant moi. Enfin, derrière moi, pardon. Peut-être aussi devant moi, je ne sais pas encore. Plus quelques années sur les crypto-monnaies. Depuis 2013, maintenant que je fais ça en détail. J'ai fait du trading sur les dérivés, les actions, les futures, un peu d'arbitrage. Et donc, ce soir, je vais vous parler de crypto-monnaies. Alors, disclaimer, évidemment, ce n'est pas une incitation à investir quoi que ce soit. Ce sera juste quelque chose d'informatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quelconque stratégie. Je ne veux pas... Ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, ce sera vraiment... L'idée, ce sera d'essayer de comprendre comment faire pour ne pas se faire avoir, surtout. Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter les problèmes, pour éviter les déconvenus. Donc, on parlera de tout ça. Et puis, après, on passera à des questions. Donc, voilà. Alors, si vous êtes autre dyslameur, je fais ça à titre complètement gracieux. Il n'y a aucun intérêt. Toutes les sociétés que je pourrais citer, je n'ai aucun intérêt, ni quoi que ce soit, ni de relation commerciale avec elles. Donc, voilà. Alors, je préfère beaucoup de slides. On va surtout beaucoup discuter. Donc, première chose, c'est acquérir des crypto-monnaies. Alors, c'est un peu différent d'un actif classique. Il y a plusieurs manières de les acquérir. Alors, une manière, par exemple, ici, vous avez tout nouveau, à la maison du Bitcoin, un bureau de change. qui pourront vous échanger des euros contre des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ether. Je ne sais pas ce que, Manu, tu fais en plus. 200 crypto-monnaies. 200 crypto-monnaies, oui. Ils sont très forts. L'autre solution, ça va être évidemment les places de marché, que vous en avez probablement déjà entendu parler. Il y en a plein. En France, il y en a une seule, ça s'appelle Femium. Elles vont se différencier par beaucoup de points. On va le voir un petit peu plus tard. Je ne vais pas tous les détailler. L'idée, ça va être surtout Google is your friend. Cherchez. Recherchez. Allez chercher l'information. Certaines personnes, parfois de mauvaise foi, ou pas très bien renseignées, vont vous orienter vers telle ou telle place de marché. Pas forcément une bonne idée. Allez chercher vous-même. Toutes les informations pour trouver des scams, tout ça, c'est disponible. Vous pouvez arriver assez facilement à détecter des arnaques. Donc des places de marché, ça ressemble à une bourse, tout simplement. Vous allez, comme si vous avez un compte chez un courtier, vous allez déposer des euros et vous achetez des actions. Bon, voilà, c'est pareil avec les crypto-monnaies. Même genre de choses. Je vous ai mis quelques exemples. Le dernier, ça va être l'échange entre particuliers. Il y a un site qui s'appelle LocalBitcoins. C'est comme ça que j'ai acheté mes premiers bitcoins. Je ne sais pas si LocalBitcoins fait d'autres crypto-monnaies. Non. Non, que des bitcoins. Voilà, donc vous allez sur un site et vous avez des personnes qui vous proposent des prix. Vous achetez ou vous vendez vos bitcoins de cette manière. Vous devez vous rendre physiquement pour faire un transfert en cash ou en liquide. Donc il y en a qui ont peur, il y en a qui font, c'est rigolo à faire. J'ai fait il y a longtemps. Alors comment choisir sa place de marché ? Encore une fois, renseignez-vous. Allez chercher, allez voir sur les forums, les forums spécialisés. Vous avez BitConto, notamment. Il y a plein de choses d'écrites sur ces forums, pas forcément vraies. Donc il faut lire pas mal de choses. Sur Reddit, c'est encore pire. Je pense que je n'ai pas besoin de personne, pour ceux qui connaissent Reddit. Comment vous avez sélectionné ? Il y a plein d'options disponibles, notamment en ce qui concerne comment je dépose mon argent, avec un virement CEPA par exemple en euros. Comment je retire aussi l'argent, combien ça coûte. Qu'est-ce qui est possible de traiter sur ces places de marché. Une chose qu'on considère évidemment souvent, c'est les frais de transaction. Les frais de transaction, évidemment, si vous payez 0,1%, 2%, 3%, c'est pas pareil. Par contre, quelque chose qui est très souvent sous-estimé, c'est la liquidité. D'ailleurs, la liquidité, c'est le risque. C'est même, j'ai envie de dire, le seul risque en finance. Tous les autres risques, c'est des risques pour rigoler. Le risque de hausse ou de baisse, la volatilité, tout ça, c'est pour rigoler. On sait assez bien faire. Par contre, la liquidité, c'est extrêmement important. C'est le risque le plus important. Vous voyez dans les journaux les ratios des banques et ce genre de choses, c'est de la liquidité. Par contre, évidemment, c'est aussi le risque le plus compliqué à évaluer. Comment j'évaluer la liquidité ? Ça, c'est pas évident. Il faut regarder un petit peu le passé. Vous supposez que peut-être la liquidité sera toujours la même. La réalité, c'est qu'en général, quand il se passe quelque chose, par exemple une chute d'une culte aux monnaies, la chute d'une action, peu importe, la liquidité est souvent disparu. Et quand, évidemment, c'est le moment où vous voulez vous débarrasser de votre actif. Donc, il va falloir s'y prendre ça en compte. Et la liquidité qu'on voit, c'est pas forcément la liquidité réelle. Ceux qui connaissent les échanges chinois, par exemple, vous êtes un peu au courant, sur les places de marché chinoises, vous avez eu, on pensait que la liquidité était maximum chez eux, puis le jour où ils ont mis des frais de transaction, la liquidité s'est effondrée, il n'y a plus personne. C'était une liquidité un peu fictive, parce qu'il n'y avait pas de frais de transaction. Donc ça, c'est un point très important, encore une fois, renseignez-vous. Je ne peux pas vous donner le conseil traité sur telle ou telle place, c'est à vous de le faire, vous de faire votre due diligence. Les risques de crédit. En fait, il n'y a rien de nouveau par rapport à votre courtier classique. Quand vous déposez de l'argent, des euros chez votre courtier, vous avez un risque de crédit. Si jamais il fait faillite, alors on vous dit théoriquement que vous pouvez récupérer votre argent. Ça, c'est en théorie. Comme dans votre banque, d'ailleurs. Dans votre banque, vous traitez des euros, c'est un prêt que vous avez consenti, ce n'est plus vos euros. Les zéros et les un sur votre compte en banque, ce n'est plus à vous, c'est à la banque. Par contre, la banque a une dette envers vous. Si tout se passe bien, comme la plupart du temps, en tout cas en Europe, la banque vous rembourse. Dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez réfléchir aux Grecs, aux Indiens, aux Vénézuéliens, les Argentins pourront vous confirmer qu'effectivement, l'argent qu'on a déposé sur une banque, ce n'est pas forcément le cas, il ne leur appartient plus. Sur une place, sur un échange Bitcoin ou de crypto-monnaie, c'est pareil. Quand vous déposez vos euros, ce n'est plus les vôtres. Consentez un prêt. Et l'échange a une dette envers vous. Et il vous remboursera si tout se passe bien. Ça, c'est le risque de crédit. Évidemment, vous comprenez bien que c'est un risque important. Supposer que vous ayez mis quelques milliers d'euros sur cette place de marché, c'était juste une partie de votre investissement. Là, ce n'est pas juste 10 ou 20% de perte que vous avez, c'est 100%. On le sent encore une fois, prenez ça en considération. Alors, comment j'évalue ce risque ? C'est une société privée, ces places de marché sont une société privée. Certaines sont plus ou moins régulées. Le fait qu'une place de marché soit régulée par les autorités compétentes de son pays ne veut pas dire qu'elle soit plus sécurisée. notamment parce que les réglementations qui s'appliquent, par exemple, aux actions, aux bonds, ou tous ces genres de produits, ne s'appliquent pas forcément très bien aux crypto-monnaies. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce point, parce que Manuel ne va pas parler, mais la différence entre une monnaie classique et une crypto-monnaie, c'est que la crypto-monnaie, vous la détenez pour de vrai. Détenir une crypto-monnaie, détenir des bitcoins, par exemple, c'est détenir un grand mot, enfin un grand nombre en l'occurrence, comme un mot de passe. On peut même dire que vous pouvez même détenir des bitcoins dans votre tête, si vous voulez. Si vous détenez un grand mot de passe, vous pouvez détenir des bitcoins dans votre tête. C'est tout à fait possible. Mais, voilà, donc, vous pouvez détenir vraiment des bitcoins. Même vos euros, vos billets, hein, c'est pas vous qui les détenez vraiment, si vous voulez, vous en êtes sûr. Regardez ce qui s'est passé en Inde, en octobre dernier, et vous, du jour au lendemain, enfin, pardon, dans la nuit, on a décidé que 86% des billets en circulation, on n'avait plus de valeur. Donc, il fallait échanger pour d'autres billets. Donc, l'autre, vos euros, ils ne vous appartiennent pas vraiment. C'est la grosse différence avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies vous appartiennent. Après, savoir ce qu'elles valent, je ne sais pas. Mais, par contre, si vous les placez sur une place de marché, c'est comme avec vos euros. Vous voulez donner à quelqu'un pour qui gère les clés. Et si derrière, il se fait hacker, ce qui est arrivé beaucoup de fois, ben, au revoir. Et la plupart du temps, les places de marché ne survisent pas à un hack. Quelques-unes qui ont survécu, alors, c'est extrêmement rare. Donc, un risque de crédit, un risque de crédit très important, qu'il va falloir juger. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas encore de produit dérivé qui va nous permettre de donner un prix à ce risque de crédit. Par contre, le marché, bizarrement, va vous donner une bonne idée, va vous donner une indication. Dans le prix que vous allez voir, parfois, vous allez voir des différences de cotation entre différentes places de marché. Et bien, dans cet écart de prix, il y a inclus ce risque de crédit. Mais pas forcément que le risque de crédit. Donc, je vous ai parlé de réglementation. Le pays dans lequel vous êtes, là, évidemment. Si vous êtes dans un pays européen, ben, vous pouvez faire un diamant CEPA, c'est facile. Après, si vous voulez faire des dollars, ça va probablement vous coûter cher. Ça ne peut pas forcément être possible. Il y a aussi tout ce qui est... Un bon indicateur, ça va être aussi l'ancienneté. Depuis combien d'années cette place de marché existe ? Ceux qui ont lu, ceux qui ont dit Nassim Taleb, dire qu'en gros, plus ça a vécu, et plus il y a de l'argent que ça survive. Voilà, c'est quand même un bon indicateur. Une place de marché qui a été ouverte le mois dernier, bon, vous êtes à faire un peu plus attention. Voilà. La question fiscale, ben, oui, ça c'est... si vous faites des gains sur les crypto-monnaies, il va falloir probablement les déclarer. En tant que président, les fiscales français, vous avez une obligation de déclaration de vos gains. Alors, ça, je ne vais pas m'engager sur là où il faut le mettre, mais je crois que les gains sont à remplir dans les bénéfices non commerciaux, en tout cas pour les particuliers. Oui ? Oui, est-ce qu'il faut les déclarer si on les repartit en euros ? Je ne suis pas... Je ne pourrais pas vous dire. Exactement. Et ça, c'est pour les particuliers. Je n'ai juste pas la réponse. Si vous trouvez un fiscaliste qui est capable de vous donner la réponse, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, a priori, vous devez tout déclarer. Ça, c'est la théorie. Allez, vous faites ce que vous voulez. C'est comme... Je ne sais pas... Ce qui arrive maintenant, peut-être un peu plus pratique pour, on va dire, les particuliers, ça va être un investissement dans des bourses classiques. Alors, je vous ai mis l'ETF comme exemple. L'ETF, aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous avez peut-être suivi les news, vous avez les frères Winckelvoss, les fameux pour avoir récupéré quelques dizaines de millions parce qu'ils pensaient que Mark Zuckerberg leur avait fauché l'idée de Facebook. Un film, d'ailleurs. Donc, ces deux frères, ces deux jumeaux, ont essayé de lancer un EETF. Donc, un EETF, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Exchange Credit Fund. Donc, en gros, c'est comme une action. Alors, vous allez détenir une part de ce fonds comme une action et vous allez pouvoir l'échanger sur une place de marché, et de réglementer. Donc, eux, c'était à New York sur une place qui s'appelle BAT. Pour les non-connaisseurs, ça ne vous dira pas grand-chose. Pour d'autres, peut-être que vous connaissez le Nasdaq, par exemple, ou le New York Stock Exchange. Donc, ça, il y avait un autre ETF qui s'appelle Solidex qui devait être coté sur le New York Stock Exchange. Donc, ça, ça arrive. Pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ETF. L'ETF, l'avantage, c'est que c'est un certain nombre de garanties. C'est une action, c'est un titre. Les émetteurs de cet ETF ont des obligations vis-à-vis des personnes s'ils ont achetées. Vous avez un autre produit qui s'appelle un ITN. C'est une autre structure. Ce n'est pas sous forme d'une action, c'est sous forme d'une dette. C'est un peu particulier. Normalement, ça vous donne la performance du sous-jacent. Alors, vous en avez deux qui cotent sur le Nasdaq nordique, donc à Stockholm. à Stockholm, en l'occurrence. Un en couronne suédoise. Je suis sûr que tout le monde a des couronnes suédoises à sa disposition. Et l'autre en euros. Donc voilà. Donc ça, c'est des produits qui sont disponibles pour les particuliers. Pas facilement trouvables. Je vous le dis. Mais ça arrive. De plus en plus, on a une pression. Au bout, voilà. Regardez toutes les personnes qu'il y a aujourd'hui. Les gens veulent investir dans ce secteur. Il n'y a pas vraiment de manière simple pour quelqu'un qui est juste accompli. Voilà. Donc, encore une fois, vraiment, allez chercher vous-même. Regardez. Je ne vous donnerai aucun conseil. En tout cas, pas de vive voix. Si vous voulez poser des questions, je pourrais vous donner mon avis personnel. Mais voilà. Donc il faut chercher. Il faut regarder. Certaines places de marché qui semblaient tout à fait solides se sont avérées plus ou moins défaillantes. Donc il faut faire très attention. Alors. Comment choisir son investissement ? En gros, ce que je vais vous dire, ça n'a rien de génial. C'est la même chose que fait tous les jours quelqu'un qui a investi dans des startups. Qu'est-ce qu'on regarde quand on investit dans des startups ? La première chose qu'on regarde, c'est l'équipe. Quoi de projet ? On regarde l'équipe. On va aller chercher des gens. On va aller chercher des gens, des compétences, des motivations. Dans les crypto-monnaies, c'est pareil. Donc quand vous avez une nouvelle crypto-monnaie qui sort ou une crypto-monnaie qui est déjà sortie, ou même un projet, c'est-à-dire une ICO par exemple, vous regardez les gens. Qui c'est ? Quelqu'un qui sort de nulle part et qui se dit expert en blockchain, bon, on commence à avoir un doute. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait avant ? C'est possible. Il faut faire quand même attention. Je vais définir aussi le terme ICO, parce que je ne l'ai pas fait encore. Donc une ICO, donc Initial Coin Offering, c'est sur le même principe que l'IPO, ce qui veut dire Initial Public Offering. Donc l'IPO, c'est une introduction sur le marché. Donc quand une société qui est détenue par des fonds privés décide de vendre une partie de ses actions et de les rendre échangeables sur une place de marché classique, elle fait ce qu'on appelle une IPO, donc une introduction en bourse. Donc on a ce même mécanisme qui est complètement nouveau, qui est complètement en dehors du cadre réglementaire, qui est une invention du monde des crypto-monnaies qu'on a appelée une ICO. Donc l'idée, ça va être d'émettre des tokens de la crypto-monnaie pour financer ce projet. Donc vous allez acheter et investir en Bitcoin, en Ether, en je ne sais pas quoi, et en échange, on va vous donner des tokens, donc une crypto-monnaie, qui va représenter un projet. Alors, il y en a des tonnes, il y en a de plus en plus, en ce moment, ça fait effectivement pas mal de buzz parce qu'il y a des gens qui lèvent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut aussi bien comprendre, et je l'ai marqué en bas, une ICO, c'est bien spécifique. Une ICO, c'est beaucoup plus risqué que n'importe quel investissement dans une startup. Quand vous êtes venture capitaliste, donc quelqu'un qui investit dans des startups, si vous avez un rendement de, on va dire, une startup qui survit sur 10, c'est pas mal. Certains n'y arrivent pas. Bon, probablement, sur les ICO, il y aura beaucoup, beaucoup moins. Donc faites très attention. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vécu deux crises, celle des dotcoms et celle de 2008, 2007-2008. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble vraiment à la bulle internet. Mais ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup. C'est tellement flagrant que parfois, j'ai l'impression d'être 15 ans en arrière, c'est vraiment impressionnant. J'ai plein de gens qui me disent « Ah, le trading, c'est génial, je vais arrêter de bosser, je gagne beaucoup plus d'argent avec le trading. » C'est ce que, voilà, ça, je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux vus. J'étais encore, j'étais en école d'ingénieur, j'étais en train de voir ça de grands mois et je ne sais pas, à peu près, 15 à 20% des étudiants autour de moi partaient et disaient « Au revoir le diplôme, de toute façon, on paye trois fois plus que ce que, potentiellement, je pourrais avoir à la sortie. Pourquoi je l'attends ? Pourquoi attendre ? Je vais faire du trading et tout ça, exactement pareil. Il se passe la même chose. Alors, vous savez tous comment ça a fini. Alors, donc, quand vous choisissez un projet, d'abord, l'équipe. Parfois, dans le monde des crypto-monnaies, on a un petit souci, c'est que les personnes veulent rester anonymes. Alors là, évidemment, pour choisir l'équipe, ça va être un peu compliqué. Donc, il va falloir essayer de trouver autre chose. Je vous ai dit, on va regarder le projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Le projet, comme un investissement d'une startup, on va regarder est-ce qu'il y a un business plan ? Alors ça, vous allez peut-être être surpris, mais quand on dit pas business plan dans le monde des crypto-monnaies, on dit un white paper, c'est beaucoup plus classe. Comme ça, on a l'impression d'être un super scientifique. Dans, je pense, la majorité des ICO, dans les white papers, il n'y a pas un seul business plan. Il y a quelques mots, de temps en temps, vous écriez un petit peu votre blockchain, tout ça, tous les mots incorrects du moment, et puis, on ne vous est dit que jamais, finalement, comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent ? C'est quoi le projet ? Qu'est-ce qui va apporter ? Souvent, il n'y a pas. Donc, pareil, vous voyez, imaginez votre investisseur, vous voyez arriver une société avec un business plan dans lequel il va dire « Ouais, plus tard, ça marchera. » Qu'est-ce que vous faites dehors ? Ouais, crypto-monnaie, c'est pareil. Les choses que j'ai vues aussi, les ICO, on vous dit « Ah, on va faire une super blockchain, ça va être génial. » Il n'y a pas une ligne de code. On est quand même sur des projets techniques, un blockchain, c'est du code. J'ai vu, j'ai vu effectivement des projets, il n'y a pas une seule ligne de code. J'ai vu un projet, notamment, à Hong Kong, une boîte à Hong Kong qui a levé de l'argent. Vous avez un GitHub qui était vide. Je ne sais pas comment ils l'ont justifié. Mais bon, voilà. Résultat, on n'a entendu parler. Je pense que au mieux, ils ont rendu l'argent aux investisseurs, au mieux, ils ont pivoté ou au pire, ils sont partis. Question aussi importante, très bête, mais voilà, je vous parle de business plan, de business monnaie, mais est-ce que le token, est-ce que la crypto-monnaie, elle a une utilité ? Est-ce qu'elle va résoudre le problème de quelqu'un ? C'est bête comme question à se poser. Est-ce que vous assurez qu'il y a un paquet de projets ? On y va. J'ai une idée. C'est peut-être une bonne idée, mais tout le monde s'en veut. Pourquoi aussi je vous dis que ça me rappelle vraiment la bulle Internet ? Ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, de toutes les crypto-monnaies, ce n'est pas forcément l'idée qu'il y a derrière, c'est peut-être très bonne l'idée. Pendant la bulle Internet, il y avait des superbes idées. Elles étaient juste là 10 ans trop tôt. Mais ce qui fait la valeur, c'est l'effet réseau. Si les gens l'utilisent, il y avait plein de boîtes pendant la bulle Internet, je vous dis, c'était une très très bonne idée. Sauf qu'il n'y avait personne qui l'utilisait. Il y avait quoi ? 20 millions de personnes sur le web ? Quelques, je ne sais pas, peut-être 50 millions qui avaient un email ? Ça ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a plusieurs, on a plus de milliards de personnes à avoir des emails, à avoir des téléphones portables. L'effet réseau, il est énorme. Là, aujourd'hui, les utilisateurs de crypto-monnaies, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a peut-être un super projet, une super équipe, mais trop tôt. Et auquel cas, même à supposer que ce projet survive, ce n'y aura peut-être pas pendant 10 ans. Il n'y aura peut-être pas assez de financement. Les boîtes comme Amazon qui étaient là avant la bulle Internet et qui sont encore là, elles se comptent sur le bonheur de main. Autre chose importante, c'est les conditions de cette ICO, notamment les conditions démission de cette crypto-monnaie. Dès que vous voyez pré-minage, au moins, posez-vous la question. Ce n'est pas forcément un SCAM, pas forcément une arnaque, mais posez-vous la question quand même. Parce que, un pré-minage, ça veut dire qu'on va émettre une certaine quantité de crypto-monnaie créée ex nihilo, qui va en général tomber dans la poche des créateurs, il va falloir justifier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ce pré-minage ? Il y a peut-être une justification qui est valable. Et d'ailleurs, quand vous allez faire votre recherche, quand vous allez faire votre due diligence, si jamais vous ne trouvez pas ces informations, faites gaffe. c'est qu'on ne veut pas, probablement pas vous les donner. Tous les process, on est quand même dans un monde open source, tous ces projets doivent être en théorie open source. Si on ne vous donne pas l'information, c'est bizarre. Faites attention. Si on vous dit je trémine parce que j'ai besoin de tant de développeurs pendant tant de temps, et un développeur ça coûte 500 euros au jour ou je ne sais pas combien, donc il me faut 2 millions sur 2 ans, bon ok, ça va, j'accepte. Mais si je n'ai pas ça, je peux se poser la question. De la même manière, quand est-ce que je peux sortir ? Si vous êtes un investisseur dans du venture capital, c'est une question fondamentale. Donc c'est bien, vous avez eu des tokens, quand est-ce que je vais pouvoir les vendre ? Certains sont bloqués. Aussi, quelque chose qui est très fréquent qu'on voit assez régulièrement en ce moment, c'est seule une toute petite partie de ces tokens peuvent être négociées. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez ça ? Vous avez un petit peu de buzz, vous avez plein de gens qui veulent investir, et juste une toute petite partie de flottant, quelques pourcents. vous allez avoir une rareté incroyable. Vous allez avoir le prix de ce token qui s'envole, vous allez avoir l'impression que le projet va tout défoncer, c'est le prochain Google, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a rien. Évidemment, en sens inverse, c'est pareil. Le jour où vous voulez vendre, vous êtes tout seul. Donc ça, vous êtes très agréable. Autre chose pour les projets dans les crypto-monnaies, et ça, c'est un peu plus tricky. Est-ce qu'il y a une société derrière ? Et ça, ce n'est pas évident. Parce que, en l'occurrence, par exemple, pour une ICO, une ICO, ça ne rentre dans aucun cadre légal. C'est quoi une ICO ? Alors, il y en a qui grugent un petit peu en disant que c'est du conseil en informatique, ce genre de choses. Ceux qui ont des boîtes de conseils ou des gens qui s'appellent bien pour qu'on ne fait un peu tout le conseil. Et voilà, c'est compliqué. Quand on enlève quelques millions, il faudra justifier. Est-ce que ce n'est pas de l'appel public à l'épargne ? Certaines personnes très connues dans le monde des crypto-monnaies, je peux vous assurer qu'elles ne mettent pas les pieds aux Etats-Unis. Dès qu'elles mettent les pieds aux Etats-Unis, elles sont en prison. Elles ne rigolent pas trop, là-bas. Donc, voilà. S'il y a une société, ça ne veut pas dire que c'est légitime, mais s'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire non plus que c'est un scan. Je vous ai mis un scan detector. En gros, tous les trucs que vous devez à minima vérifier. quelque part, c'est assez logique. Quand vous avez un beau site tout beau, tout propre, si vous avez un site dégueulasse, évidemment, je ne vous en parle pas. Mais supposons que vous avez un beau site tout beau, tout propre avec tous les noms. Si vous avez blockchain, intelligence artificielle et quoi d'autre ? Internet des objets dans la même phase, c'est bon. Dehors. On va juste faire du clickbait ou je ne sais pas quoi. Alors justement, dans les chaînes de Kondi, dans les chaînes pyraminales, qu'est-ce que... systématiquement, ce qu'on vous vend, alors on vous vend des niveaux or, argent, je ne sais pas quoi, diamants, et on vous vend toujours du parrainage. Ah, si vous me parrainez dix autres personnes, promis, vous aurez dix mille codes supplémentaires. Ça, dès que vous voyez ça, vous courez. Ça se trouve qu'il y a des choses qui marchent, vraiment, qui utilisent ça, je n'en ai jamais vu. Donc, faites attention à ça. Alors ça, ça vous semble évident, il y en a plein qui se font avoir. Retour sur investissement et garantie. Ouais, j'en ai vu plein. Promis, dix pour cent annuels, garantie, minimum. Quelqu'un qui peut promettre aujourd'hui dix pour cent dans le monde, il est fort. Surtout garantie. Donc, voilà, vous voyez ce genre de choses, vous partez en courant. Passez à la suite. Puis vous posez la question des véritables intentions des personnes qui vous la recommandent. Ça permet de tester la vignette. Des choses qui sont vraiment très liées à la blockchain, donc à ce domaine. Mais, le jour où vous voyez un protocole qui vous garantit une mise à l'échelle infinie, des blocs de taille infinie, toutes les microsecondes, c'est un scan. À moins qu'ils vivent dans un monde de la vitesse de la lumière et est infini. Dans le nôtre, à priori, ce n'est pas le cas. Un réseau décentralisé, on ne peut pas avoir une scalabilité infinie, on ne peut pas avoir un nombre de transactions infinie. Ce n'est pas possible. la boîte de Hong Kong dont je vous parle, elle disait ça. Elle promis. Scalabilité infinie. La taille des blocs, pas de problème. Le bloc infini, 200 mégas, toutes les millisecondes, pas de problème. dans un réseau centralisé, peut-être. Dans un réseau décentralisé, ce n'est pas possible. Physiquement, pas possible. Comme ça, vous allez le voir, même il y a des gens qui, j'ai vu des personnes qui étaient, je pense, de bonne foi, et on leur a dit, un petit mec du marketing, il a dit, attends, on va prendre 5 millions de plus si on rajoute ça. Voilà. Donc ça, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Ce que je vous dis, au final, c'est, ça sent quelque part évident. Ce que je vous dis, c'est, il n'y a rien de génial. C'est ce que fait tous les jours un venture capitaliste. Il va voir les gens, il va vérifier, moi ce que je fais par exemple, c'est systématiquement, quand je décide d'utiliser une place de marché, il faut que je rencontre les gens. Si je ne les ai pas vus physiquement, je n'y vais jamais. J'ai peut-être, je pense que quand j'ai serré la main à quelqu'un et je lui ai parlé, il aura un peu plus de mal à m'en maquiller. Pas vrai tout le temps, hein. C'est déjà un premier check. Je les ai vus. Oui, ils existent vraiment. Alors, oui, pourquoi les SEO, sont plus risqués que des investissements dans les startups. Quand vous investissez dans une ICO, vous investissez sur un projet, un projet fixe. Quand vous investissez dans une startup, vous investissez d'abord, comme je vous l'ai dit, sur une équipe. Et ce qui se passe dans plus de la moitié des cas, c'est qu'en général, le projet ne marche pas. Par contre, l'équipe est toujours bonne et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter. Alors, c'est le grand mot à la mode, quand on se plante. On pivote. On change d'idée. Bon, ça, ça n'a pas marché. Par contre, l'équipe est toujours bonne, je pivote. Quand vous investissez dans une crypto-monnaie, une ICO, ou un projet de ce genre, le pivot, c'est strictement équivalent à votre crypto-monnaie, elle vaut zéro. Votre token vaut zéro. Le token, il est lié à un projet. Donc, quand je vous dis que plus de 9 sur 10 dans le monde normal, c'est à peu près le return classique, là, vous voyez que ça a vraiment très, très attention. Ça va être un peu froidi. J'espère. Les règles d'investissement. Ça, c'est pareil. Ce que je vous dis, c'est, c'est classique. D'abord, la prudence. Google est votre ami. Faites des recherches. Allez chercher. Allez vraiment chercher par vous-même. Écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. Enfin, les gens qui, a priori, sont pas forcément des professionnels de ça. Voilà. Recherchez. Faites des recherches. Allez sur des forums. Plusieurs forums. Pas forcément qui reddit. Pas tout. J'appuie sur reddit. On y voit tout vraiment n'importe quoi. Autre chose, on vous parle toujours de diversification en finance. On vous dit diversifier votre portefeuille. mais ça semble effectivement une règle logique. Je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier. Par contre, ça ne veut pas dire acheter 10 shit coins. Si vous achetez 10 shit coins, vous allez multiplier votre risque, probablement. Quand on parle de diversification, on parle de diversification pour l'ensemble de votre patrimoine. Et quand on parle aussi d'un investissement risqué, alors quand on dit risque, on dit aussi potentiellement beaucoup de returns. Ne mettez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Surtout pas. Parce que si vous n'êtes pas tout à fait encore à l'aise avec ces crypto-monnaies, je vous rappelle, je vous ai dit que celui qui détenir sa crypto-monnaie, c'est détenir un grand nombre. Vous gardez ce nombre, terminez. Plus de crypto-monnaies. Même si elle vaut des millions. Fini. Donc si vous ne savez pas gérer votre sécurité, faites attention. Donc la diversification, vous la faites au sens de votre portefeuille. Vous avez des immobiliers, vous avez des actions, je ne sais pas, vous voyez ça par rapport à votre portefeuille, pas par rapport aux crypto-monnaies en elles-mêmes. Notamment parce que la diversification, ça n'a de sens que pour des marchés qui sont matures. Alors on peut très bien avoir peut-être une petite dizaine de crypto-monnaies dans lesquelles on croit, on a fait sa due diligence, on pense que le projet il est bien, l'équipe elle est bonne, il y a peut-être de l'avenir, mais si vous en avez 20, vous ne serez pas forcément, vous n'avez pas forcément moins de risques. Je vous ai mis, ceux qui ont connu ça, alors si vous aviez du Pets.com, du Blue.com, du World.com, du KPN. est-ce que vous terminez tout ça avec zéro, vous aviez diversifié. Voilà. Donc ça c'est, c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble vraiment à la vue de l'Internet. Donc tout ça, c'est toutes des boîtes qu'on fait I, pour ceux qui n'étaient pas là pendant ces années, et elles ont enlevé des centaines de millions, elles ont valu des milliards à un moment, et à la fin, elles avaient toutes zéro. Et ça ne veut pas dire encore une fois que le projet était débile. Le projet était peut-être bien mais trop tôt. Et quand on fait du trading, l'idée, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir raison au bon moment. Systématiquement. C'est vraiment que ça qui est dit. C'est du timing. L'investissement, c'est du timing. Donc avoir raison, c'est bien, mais c'est que un tiers du chemin. La dernière chose, et ça tombe bien qu'on soit là, c'est sécuriser ses avoirs. Et encore une fois, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Il y a des gens qui sécurisaient systématiquement, parfaitement, leur accès aux échanges. Ils avaient plein d'argent sur les échanges. Donc ils avaient des mots de passe compliqués. Ils avaient l'authentification à deux facteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, sur Google, ils vous en donnent. C'est un chiffre que vous devez rentrer qui est sur votre téléphone, par exemple, et qui change plus de 30 secondes. Sur les ledgers, vous en avez. Vous avez, par exemple, le fait de détenir le ledger. Vous le pluguez par port USB. Moi, je fais ça, par exemple, le non-OS sur pas mal de serveurs. Le fait de détenir cet objet et de connaître le code PIN, ça va me permettre de le loguer, en plus du mot de passe. Donc ça, c'est un deuxième facteur de quantification. Donc quelque chose que je connais, mon mot de passe, c'est quelque chose que j'ai, mon téléphone, mon ledger. Donc des personnes qui avaient su parfaitement sécuriser leur accès aux places de marché avec des milliers de bitcoins dessus, sauf que, ils n'avaient pas sécurisé leur email. c'est bête. Et en l'occurrence, un des mots de passe qui étaient utilisés sur la place de marché était le même que pour l'email. Ça, je l'ai vu. Donc, je pourrais parfaitement sécuriser tous mes comptes, sauf mon email principal. Résultat, il a voulu y avoir deux facteurs de quantification, ça peut s'annuler. A partir du moment que si quelqu'un contrôle l'email principal, pour beaucoup de sites, pour beaucoup de places de marché, c'est terminé. Et bien, vous avez donc bien perdu beaucoup d'argent. Donc ça, la sécurité, c'est fondamental. D'autant plus que là, on est vraiment dans un monde numérique. Vous ne pouvez pas aller vous place, prendre et appeler je ne sais pas n'importe qui, qui que ce soit d'ailleurs et vous dire « Ah, j'ai perdu mon pognon ! » Ben, tant pis. Ça a joué, d'accord. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Vous pouvez aller porter un, il y a la police, il y a la police pour trouver vos bullies c'est pas mal. Ce sera peut-être le cas plus tard parce que l'avantage de ces crypto-monnaies, c'est que pour beaucoup d'entre elles, elles sont traçables. On a tout l'historique. D'ailleurs, souvent, les crypto-monnaies qui ont été volées, elles ne bougent pas. Elles restent là parce que celui qui l'a, il ne sait pas comment faire. Parce que si jamais ils l'envoient sur une place de marché, les places de marché, elles ne veulent pas de ces bitcoins-là qui sont pourris, qui sont volées. Elles vont dire « Ah, tes bitcoins, tu peux expliquer d'où ils viennent ? » Expliquer pourquoi il y a eu une déclaration de vol juste avant. Donc ces bitcoins sont tracés. il faut faire attention et la plupart du temps, voler des bitcoins, ce n'est pas forcément une BNB. Ça vous rendra pas beaucoup plus risque parce que vous ne pouvez pas lui utiliser. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses de base. Mais c'est fondamental parce que si vous n'avez pas ça, en gros, le reste, quelque part, ça peut vous arriver assez facilement. Aussi, chose très importante, je vous l'ai mis, parce qu'encore une fois, je l'ai vécu, je l'ai vécu deux fois, une troisième, on va dire maintenant, c'est que quand le marché, quand il y a un bull market, quand il y a un marché haussier, je peux dire que tout le monde est un génie. « Ah, j'ai fait 10 000 euros, j'ai fait 20 000 euros, justement, j'ai arrêté de travailler, c'est trop facile. » Et puis le jour où ça baisse, plus personne. Mais c'est vrai, je peux vous assurer que j'ai vu même des professionnels du marché qui se croyaient comme les dieux vivants sur Terre parce qu'ils avaient des superbes idées parce que tout montait. Et là, du jour au lendemain, on va préparer deux. Ça fait un autre boulot. Ça fait le chômage. Ça fait autre chose. Pour les crypto-monnaies, c'est pareil. Vous allez voir plein de gens autour de vous qui vont vous dire « Ah, vas-y, investis, tu vas voir, moi, je me suis fait du tout le monde facile. » Jusqu'au jour où. Et la question du jour où, c'est pas « Est-ce que ça va arriver ? » C'est juste quand. C'est sûr que ça va arriver. Il y a un moment, ça va se cracher. Savoir où est-ce qu'on en est dans cette courbe, dans cette... C'est peut-être pas forcément une bulle, on est peut-être au tout début. Peut-être que les crypto-monnaies ont parfois dit, je n'en sais rien. Et auquel cas, ceux qui ont investi maintenant, ils ont gagné de l'argent et ceux d'avant, encore plus. Mais ça se trouve, demain, c'est terminé. On ne sait pas où on en est. Donc faites attention à cette impression de facilité. Voilà. Quand tout va bien, effectivement, tout est facile. Et ça rejoint ce que je vous ai dit au niveau de la liquidité. Je peux vous assurer que le jour où ça commence à dégueuler les plus personnes, je vais dire « Mais tu ne t'en veux pas de mes shitcoins ? » Alors, je ne veux pas. Et puis après, on va dire « Un centime ? » Alors, je ne veux pas. « Un demi-centime ? » Non, non plus. Personne. C'est encore une fois, dans le monde du vide, pas dans le monde du vide, dans le monde des crypto-monnaies, je l'ai déjà vue. Vous avez déjà plein, vous avez des centaines déjà de crypto-monnaies qui sont mortes. Bon, leur valeur naturelle était zéro, elles sont refouillées à leur valeur naturelle. Pas parce que c'était des mauvais projets, parce que personne les utilisait, ça ne servait à rien. Donc voilà. Maintenant, je veux bien prendre des questions des questions qui vous en avez. J'espère que j'ai été assez didactique, que je n'ai pas trop déçu le monde qui pensait que j'allais dévoiler des stratégies de trading, ce genre de choses. non. voilà. Donc, maintenant, je laisse place aux questions. Oui ? Sur les ICO et les ICO, la différence, justement, il y a beaucoup d'argent qui rend un projet parce que c'est agressif par un ICO est-ce qu'une ICO, est-ce que si ça monte en ce moment, s'il y a autant d'intérêt, c'est pas parce que Madame Michu peut y accéder. Est-ce que ce serait pas parce que Madame... Pardon ? Moi, je ne sais pas comment faire. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, je ne suis pas un bon exemple à ce que je traîne dans ce milieu depuis 15 ans. Pour moi, il y a des ICO, c'est super facile. J'en reçois un courrier de ma banque qui me dit acheter les actions de la Tixis. Eurotunnel, où il est un peu plus vieux. Il sait qu'acheter des Eurotunnels. Grande, grande. Très, très bonne investissement. Voilà. Il faut être à la banque ou qu'il y a une petite quantité ? Tout le temps. Tout le temps. Effectivement, une ICO, il n'y a besoin de ne rien faire. Par contre, en gros, si vous n'êtes pas un petit peu geek, c'est quand même compliqué. Si vous voulez vous en garantir, vous regardez, il y a encore, je crois, 5 à 10 millions équivalents en dollars qui n'ont pas été retirés de la DAO, donc du gros hack sur Ethereum. Une des raisons, c'est que la plupart des gens ne savent même pas comment faire. C'est quand même super compliqué. Gérer les tokens, aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Gérer les bitcoins, aujourd'hui, c'est tellement simple par rapport à 3 cartons. Les tokens, c'est à peu près pareil. On est encore au tout début de ces crypto-monnaies. Ce n'est quand même pas facile. Donc moi, je ne dirais pas parce que c'est facile. ça me sent plutôt même très compliqué. Pour justement, il y a des risques sur les pertes, les vols. Est-ce qu'il existe des assurances ? Il y a justement, quand je vous ai parlé d'ETF, Solidex, qui a été refusé par la SEC américaine, proposait une assurance. Une assurance contre le vol de bitcoin. C'était les premiers. C'était assuré par l'alloy, l'assureur enlevé. Je ne sais pas combien de pays pour ça. De toute façon, ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas été accepté pour l'instant. Mais voilà, ça commence à arriver. Parce que ça veut dire quoi assurer vos bitcoins ? Ça veut dire quelque part assurer votre matériel informatique, votre sécurité. Est-ce que vous êtes dans la norme ISO ? Je ne sais pas combien. Ça peut être ça, l'assurance. Est-ce que vous suivez des process bien précis ? Donc on peut, un assureur peut assurer. Aujourd'hui, sur un ICO, je n'ai jamais entendu parler d'un ICO qui a assuré quoi que ce soit. Oui, monsieur ? Je suis récemment, en tant que trader, est-ce que les techniques de trading que vous avez connues ancestrales, vous arrivez à les appliquer ? Alors, absolument. Alors, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui en est, en gros, à ses tout débuts. Et ça ressemble à des marchés qui naissent. donc, il y a des stratégies, par exemple, qui ne sont plus du tout valables sur des actions qui sont des marchés très mûrs, mais qui sont valables sur des marchés en pleine croissance, en pleine naissance. Donc ça, c'est ce que je vois aujourd'hui. Donc il y a plein de stratégies, effectivement, qui sont valides, qui ne sont plus sur des marchés plus matures. Donc oui, il y a des choses qui sont tout à fait envisageables. Vous avez, encore une fois, je ne vous engage pas forcément à l'idée, mais vous avez des marchés dérivés qui arrivent sur la crypto-mère. Donc il dit l'arrivée de marchés dérivés dit aussi le fait que la volatilité en général réduit à d'autres stratégies possibles. Mais oui, effectivement, on a fait faire des choses classiques de l'arbitrage. Ce qu'il faut bien voir, c'est que aussi, ce n'est pas parce que vous voyez un arbitrage de 1%, vous allez capter 1%. Et surtout, si vous êtes quelqu'un de lambda, ça ne se passe pas comme ça. Et vous allez voir, en général, souvent, littéralement, ça ne se passe pas comme ça. Donc on voit potentiellement, on dit, c'est la poule aux oeufs d'or. Et puis, si on arrive à capter 20% de ce truc, on est plutôt content. D'autres questions ? Ce sujet, vous avez dit qu'il y a eu des écarts entre les places de marché et que ça a reflété le risque de crédit. Une partie, c'est le risque de crédit. Dans quelle mesure ? Si c'est plus cher sur l'exchange, il n'y a plus de risque de crédit ? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout le facteur. Vous avez, par exemple... Pourquoi est-ce que parce que c'est plus cher sur l'exchange vers l'exchange de crédit ? Alors, voilà, parce que c'est une histoire de perception aussi. Par exemple, vous êtes sur une place de marché où les gens restent dans l'ombre, vous ne savez pas trop ce qu'ils font, vous ne savez pas qui ils sont, pas forcément où ils sont, vous allez peut-être considérer qu'il y a plus de risque. Donc ça va être un peu plus cher d'acheter chez eux. Voilà. Mais il n'y a pas... On ne peut pas dire, on ne peut pas donner un prix au risque de crédit juste en regardant le cours. Parce qu'en l'occurrence, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a la fiscalité, je vous l'ai dit, tous ces facteurs qui font que le prix sera différent. Parfois, c'est juste des purs arbitrages. Parfois, c'est juste qu'effectivement, le marché se trompe. Vous avez, je peux vous donner un exemple aujourd'hui, par exemple, les marchés chinois coident beaucoup moins cher aujourd'hui que les autres marchés dans le monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins risqués, c'est parce qu'on ne peut pas sortir les bitcoins. Donc la seule manière de sortir de ces places de marché, c'est de vendre les bitcoins qui entraînent le bitcoin quelque part à la pêche sur ces marchés et de sortir 6-1. Donc là, est-ce qu'ils sont plus risqués, est-ce que le risque de crédit est supérieur ou pas, ça dépend du sens. Et vous avez exactement l'inverse sur d'autres places de marché. On ne peut pas sortir ces dollars. C'est plus cher. Oui, question ? Le risque de crédit, finalement, on le porte au moment de l'achat de bitcoin parce qu'après, on peut insurer ces bitcoins. Absolument. Donc le conseil, c'est si vous êtes un investisseur entre guillemets passif et que vous voulez avoir une exposition sur une crypto-monnaie, sur un token, une SEO, à vous l'acheter effectivement sur une plate de marché de votre choix et ensuite, vous retirez ces tokens, ces bitcoins, et vous les retirez, vous les mettez sur vos lettres, sur votre déjà-voilette. Voilà. Ça, c'est... En gros, les seules personnes qui doivent les laisser, c'est des personnes qui en font quelque part leur métier et qui vont échanger tout le temps, acheter et vendre. Et eux, ils sont prêts à prendre ce risque de crédit. Mais pour quelqu'un de lambda qui fait juste un investissement passif et qui s'expose à ce secteur, il récupère ces tokens, il les a à lui, il les détient. Personne peut lui voler. D'autres questions ? Oui ? Est-ce que c'est encore rentable de miner de l'étéronome aujourd'hui ? Bonne question. Ça fait longtemps que j'en ai pas miné. Je ne pouvais pas te dire, mais... Fut un temps, c'était rentable. Oui, il y a des gens qui ont pu le faire. Voilà. Vous avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Vu la hausse du cours, ça ne me semble pas des bits, effectivement, c'est encore rentable. Je peux le faire. C'est une autre manière, effectivement, d'écrire des crypto-monnaies. Je ne voulais pas citer parce que ce n'était pas de l'investissement attenté, c'est de l'investissement dans des matériaux qui vous permet de récupérer des crypto-monnaies. Ce n'est pas pareil, mais voilà. Vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'il y aurait des risques d'interdiction de conversion de ces... Ben oui, vous avez... Vous avez... En bitcoins, etc. Alors, par exemple, je pense qu'en France, vous avez à peu près une chance sur deux et que ça arrive dès lundi. Voilà. Donc, c'est comme si c'était du dollar. Non, non, ce serait pire. Ce sera interdit d'échanger, a priori. Donc, je ne sais pas, mais a priori, Mme Le Pen a dit qu'elle voulait interdire le bitcoin. En l'occurrence, même l'euro. Alors, il n'y a plus plus franc. Mais bon, potentiellement, c'est interdit le bitcoin et il n'y a interdit tout le reste. Donc, voilà. Donc, ça pourrait être interdit. Mais c'est interdit, d'ailleurs. C'est interdit dans tous les grands pays libres de la Terre. Le grand grand éminent, c'est interdit. Dans plein de pays comme ça, c'est interdit, effectivement. Bon, ça vous donne aussi une idée qui fait quoi ? En Chine, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit du tout. Les Chinois sont un peu plus malins que ça. Les Chinois préfèrent avoir le contrôle des choses plutôt que d'interdire. Parce qu'avoir le contrôle de quelque chose, ça permet que ça ne fasse pas dans le marché noir. Et comme vous avez dit, il y a des stratégies sur les actions ancestrales. Ancestrales ! Pour les gens qui ont du kit et tout ça, vous pouvez dire un mot ou une stratégie. Est-ce qu'on peut faire comme des small cards, par exemple ? Certainement, oui. Certainement. Vous pourrez peut-être le faire. Je ne vous en dirai pas plus. Mais, oui, il y a certainement des choses à faire. Il faut chercher vous-même. Il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de risques qui dit beaucoup de risques qui dit beaucoup de rendement. Voilà. Je vais faire comme ça. Puisque vous voulez conseiller la dette, qu'est-ce que vous conseillez quand vous ferez une discussion pour se renseigner sur la puce des recherches ? Je craignais d'avoir cette question. Forcément, je l'ai eue. D'abord, déjà Google, vous regardez un petit peu. Moi, j'avais pas mal sur Bitcoin Talk. Sur Ethereum, je ne sais pas trop ce qu'il y a comme forum. Pardon ? Vous cherchez les développeurs. Voilà. Vous cherchez les développeurs, vous leur demandez où est-ce qu'ils vont pour se renseigner. Vous avez, je ne sais pas, alors parfois, il y a des choses bien sur Reddit. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Moi, j'aime bien Twitter. Je vous renseigne beaucoup sur Twitter. Je suis des personnes que je pense être fiables, qui sont fiables, qui l'ont prouvé. Je regarde un petit peu de réponses. Alors sur Medium, vous avez des articles régulièrement. Voilà. Donc il faut... Le site bitcoin.fr avec Marco. Il y aura peut-être la vidéo sur le site. Voilà. Donc vous avez des Slack aussi intéressants. Vous pouvez vous inscrire sur les Slack. La plupart des projets sérieux ont des Slack publics. Voilà. Avec des développeurs qui vont regarder. Ça va vous permettre aussi de juger de la communauté. Je vous ai parlé d'effet réseau, mais d'équipe. Mais encore une fois, l'effet réseau, si on est deux, ça ne sert à rien. Vous allez avoir du mal à le créer. Et il faut des gens qui développent. Des gens, en général, qui vous croient. Parce que ces personnes-là, vous allez les payer avec votre token. Donc s'ils pensent déjà que c'est un scam, bon. Voilà. Ouais, encore ? Une question. Est-ce que tu as essayé un BitSquare ? C'est vrai que tu as quelque chose ? Donc ça, c'est un échange paire-à-père, c'est ça ? Ah non. J'ai jamais essayé. On voit que... C'est pas où donner spécialement... Des places de marché, il y en a des centaines. Il y en a des sites, il y en a des payants très très chers. Donc je ne vous conseille pas d'aller là, ça va être une fortune. Il y en a, je crois qu'il y en a qui s'appelle BitcoinCharts, mais je crois qu'il n'est pas forcément un jour. Et les données ne sont pas forcément d'une qualité extraordinaire. Donc ouais, ça existe, vous avez des trouvés. Vous allez aussi sur QuantDL, c'est la Q-U-A-N-D-L. C'est un site pour les quantes si vous connaissez, si vous faites un peu de finances, pour ne pas tester les stratégies. Donc là, je sais que vous avez des historiques disponibles. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Il y en a un autre site pour les quantes, je ne me souviens plus, non ? Je ne m'en souviens pas. Mais voilà, il y a encore quelques mois ou quelques années, c'était une donnée qu'on me donnait gratuitement parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Maintenant, ils commençaient à avoir de l'intérêt. On me dit « Ah, tiens, j'ai un petit peu de valeur. » Si on est prêt à payer un peu de nous, est-ce qu'il y a des choses en plus sérieuses qui permettent d'avoir des données correctes ? Alors, moi, je n'ai pas trop cherché parce que j'ai pas envie de payer. Je préfère coder l'API moi-même et puis télécharger dans une base de données classique chez moi. En général, c'est moins cher. C'est-à-dire que vous récupérez la donnée en live et vous les historiser chez vous ? Voilà. Donc, on peut toujours en général dans toutes ces places de marché récupérer un petit morceau de historique et puis après, jeter les gens. Vous tiendrez de le relier matin, de l'air à... Tout à fait. Oui, d'accord. Et sur quelle place vous avez besoin ? Sur toutes les grandes, toutes les principales. Toutes les principales, vous avez une API, elles sont traitées. Voilà. Donc, c'est de plus en plus disponible. Je continue mon tour. Oui, là-bas au fond. Moi, c'est moi, en fait, j'ai vu qu'à l'heure actuelle, il y avait 16 millions équipés de bitcoins en circulation. Je ne peux pas être plus fort. À l'heure actuelle, il y avait 16 millions équipés de bitcoins en circulation. Oui. Sauf que si on réglemente à 21 millions, une fois qu'on va rejouer ces 21 millions, alors comment... Alors, ça, c'est une question sur le bitcoin, donc qu'est-ce qui va se passer si j'ai appris qu'on va arriver à 21 millions ? Alors déjà, le bitcoin est sécable en 1 cent millionième. Donc, il y a 21 millions fois 100 millions d'unités, donc 21 trillions d'unités. Donc, on n'est pas encore prêts à les utiliser. Et après, si votre question, c'était la sécurité par rapport au mining, non ? Oui. Oui, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe quand les mineurs sont plus rémunérés en nouveaux bitcoins vachement émis ? Eh bien, en fait, ils se rémunèrent sur les frais de transaction. Voilà. C'est ça, il y a de Satoshi Nakamoto quand il a créé le protocole. De passer de la création ex-nio par le mining à la rémunération par les frais de transaction. Je continue. Oui. J'ai vu que vous en avez fait pendant quelques années. Là, je vois que c'est quand même beaucoup de possibilités qu'on montre les différentes plateformes, entre les différents taux de change, etc. Comment ça se fait que ces arrêtages sont encore présents ? Est-ce que personne n'a encore fait des algos qui se baladent ? Où est-ce que c'est pas faisable ? Eh bien, alors, ce que, en général, la meilleure solution pour comprendre, c'est de s'y mettre. Et, essayez d'ouvrir un compte et dites que vous traitez des bitcoins ou des crypto-monnaies en compte en banque. Et vous allez comprendre où est les arbitrages. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez, par exemple, en faire votre métier, vous allez à votre banque et dire bonjour, je voudrais faire de l'arbitrage. Vous voulez faire de l'arbitrage de monnaie, de forex classique ou de l'arbitrage d'action. Votre banque dit pas de problème, monsieur, venez, plein de flux. Non, mais l'arbitrage d'action et forex, il y a 15 ans, c'est encore possible, les banqueurs, les normes internes, là, maintenant, les qualités, etc., c'est plus possible. Mais là, c'est pas un problème de possibilité, c'est un problème que pour pouvoir traiter, il faut un compte en banque. et votre banque peut vous garantir qu'elle vous fait un grand sourire et vous dire ça peut être possible. Donc, voilà, c'est une des grosses raisons pour lesquelles il y a toujours ces arbitrages qui peuvent être massifs, c'est qu'ouvrir un compte en banque, c'est quasiment impossible. Et quasiment partout où vous êtes, vouloir dire je vais faire du trading de crypto-monnaie, au revoir. C'est les frais de transaction aussi ? Non, le frais de transaction par rapport à... On n'est pas obligé de leur dire avant de faire un lien sur le domaine. Oui, en général, s'ils ne sont pas trop bêtes, ils vont se rendre compte assez rapidement. Mais, voilà, si vous faites, vous transitez toutes les semaines à millions de dollars, déjà, vous... Mais Coinbase, il va garder des euros chez vous. Ah oui, mais si vous voulez faire de l'arbitrage, il va falloir les transférer ces euros à un moment ou à l'autre. Non, mais chez les autres, on transfère les euros, on a un certain nombre. Oui, mais il va falloir repasser si vous voulez transférer sur une autre pour faire de l'arbitrage. L'arbitrage, en gros, c'est assez cyclique. Vous achetez d'un côté et vous vendez de l'autre. Et si vous voulez le refaire encore une fois, ce qui est plutôt le principe, parce que le faire une fois, c'est bien, mais bon, il faut en faire deux fois, voire plus. Il va falloir renvoyer les euros, les dollars, et ça, on passe par une banque. Et c'est là qu'il y a le problème. Ce qui est d'ailleurs rigolo, parce que, voilà, je fais du conseil, on fait du conseil en blockchain dans une autre activité, les banques sont super contentes, et puis après, vous leur dites la même chose avec, vous allez faire du bitcoin, non, c'est pas possible. Plus focus, c'est du... C'est comme ça. Ce n'est pas forcément de leur faute, d'ailleurs, il faut aussi relativiser, et bon, ce n'est pas forcément que des gens ignobles, je l'ai été banquier, je ne le défends pas spécialement, mais il y a une réglementation qui est tellement énorme qui pèse sur ces institutions, et c'est tellement flou, parce qu'on parle de crypto-monnaie, ça n'existe... Enfin, c'est rien, c'est rien pour personne, ça rentre dans aucune case, c'est pas de la monnaie électronique, c'est pas de la monnaie classique, en France, le bitcoin, c'est pas légal, c'est pas illégal, on sait pas ce que c'est, c'est allégal. Donc, quand vous impliquez votre banque avec quelque chose qui n'est écrit nulle part, elle vous dit, je suis désolé, je n'ai pas envie de prendre ce risque, et peut-être vous seriez assez fat si vous ferez pareil. Les choses qui commencent à changer, par exemple, au Japon, le 1er juillet, le bitcoin sera considéré comme une monnaie. Et ça va, il y a plein de choses qui vont se développer à partir de ça. Par exemple, au Japon, dès que vous avez ouvert un compte en banque, c'est quasiment impossible pour la banque de vous le faire. Donc ça veut dire que si vous avez déjà réussi à l'ouvrir, vous êtes peinard. Peut-être qu'à partir du 1er juillet, il n'y aura plus d'arbitrage. Bon, ça m'étonnerait. Voilà. Je continue mon tour. Comment vous expliquez qu'il y a deux monnaies comme Dash et Ripple, dont le market cap est trois fois supérieure et dont la valeur est de 1 à 1 000, entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une balance de market cap de 3 milliards entre 2 700 millions. C'est juste que la market cap, c'est le nombre de tokens émis multipliés par la valeur de chaque token. Donc les Ripple, je ne sais pas combien de dizaines de milliards il y en a eu d'émis, et donc la valeur de chaque token est de quelques milliers, de centièmes de cent. C'est juste par rapport aux tokens ? C'est juste par rapport à la quantité. Par exemple, Ripple, c'est quelque chose d'intéressant. À Ripple, grosse, grosse partie des tokens qui ne sont pas distribués. Donc on sait que ils sont une toute petite partie des tokens. Ça, c'est pareil. Ça, on ne va pas forcément vous le dire. Il faudra aller chercher. Donc on multiplie par rapport à une quantité qui ne peut pas bouger. Est-ce que ça vaut vraiment ça ? Est-ce que ça vaut vraiment un milliard ou pas ? Moi, je pense que oui. Quand vous parliez de la traçabilité des bitcoins tout à l'heure, si un mal intentionné vole des bitcoins, qui n'ont pas à moyen d'un autre, ces bitcoins-là qui sont volés ne peuvent pas seront détectés sur beaucoup ou la plupart ou tous les échanges ? Je ne peux pas vous garantir si ce sera détecté sur la plupart des places de marché. Toutes les sérieuses ce sera détecté, c'est sûr. J'ai vu plusieurs fois des places de marché qui récupéraient des bitcoins volés sur d'autres places de marché. En gros, les gens, ils tentent. Est-ce que celui-là, il n'a pas des contrôles des risques suffisants ? Ce qui se passe en général, c'est que les bitcoins volés ou les autres crypto-monnaies volées ne bougent pas. Et ça, par contre, c'est bien sur Reddit. Dès qu'ils bougent, sur Reddit, il y a un poste qui a dit, les bitcoins volés bougent. Et donc, toute la communauté le sait. Et va vérifier qu'est-ce qui se passe. Pardon ? Elle bouge quand même un petit peu. Mais tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et en gros, celui qui va dire « Ah ben moi, je ne savais pas qu'ils étaient volés. » La place de marché, il va falloir que je justifie. Il y a effectivement du travail. C'est un des problèmes de bitcoin d'ailleurs, c'est que chaque bitcoin ne se vaut pas. Quand je vous donne un euro, c'est le même euro que n'importe quel autre. Il est complètement fongible. Même s'il y a des traces de cocaïne dessus, comme sur la plupart des billets, n'importe quel euro, c'est le même. Sur le bitcoin, le problème, c'est que chaque bitcoin ou chaque crypto-monnaie a une histoire. Donc il y a un gros travail aujourd'hui sur les crypto-monnaies qui sont axées sur l'anonymat. Alors, vous avez cité ZH, je ne vais pas se faire de la personne. Vous avez Zcash, Monero, vous avez des projets extraordinaires qui arrivent comme Mimble-Wimble. Ce n'est pas encore fait. Je vous conseille de regarder. C'est un peu d'un autre niveau que beaucoup de chicconnes. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un problème. Ouais ? Moi, j'ai une question. On se connaît, on se connaît. On se connaît. Non ? Ok, on ne va pas. Non, c'est tout ça. Bon, moi, j'ai une question plus par rapport aux banques. Vous avez parlé d'une banque qui est un peu frilleuse. J'ai un peu cherché sur Internet et il y a pas mal de sociétés qui se positionnent sur... En fait, une gaffe bancaire, une pseudo-banque et avec les Bitcoin à la possibilité de convertir à chaque fois. Ouais. Que pensez-vous de ces banques-là, en fait ? Euh... Je ne vois pas trop... OuiRex, par exemple. Qui ça ? OuiRex. OuiRex, par exemple. C'est des banques ? C'est des banques des banques parce qu'ils se donnent des cartes bleues, effectivement, avec le visa avec la possibilité de... Alors, c'est des processeurs de paiement plutôt. Des marrons, c'est des processeurs. Des processeurs de paiement. Des processeurs de paiement. C'est pas des banques. Ça, c'est différent. C'est une autre réglementation, ce genre de choses. Elles vont vous demander de faire du KWC. C'est pas des banques. Après, elles utilisent des banques probablement. Comment ça marche un processeur de paiement, je ne peux pas vous dire en détail, mais c'est pas une banque. Eux, c'est en tout cas, c'est pas des banques. Ils vous fournissent un moyen de paiement. D'autres questions ? Ouais. C'est quoi du Litecoin, actuellement ? Du Litecoin ? Ouais. Alors, comment dire ? Je pense que je vais éviter ce genre de réponses. Enfin, c'est personnel, tout ça. C'est quoi mon avis sur... Je vais pas vous le donner. Il y en a qui attendent que ça. Je sais. Je vais pas vous le donner. Ça sera sûrement il y a certaines personnes qui ne seront pas contentes. J'ai mes propres opinions. On peut couper la caméra ? Ouais. Certains d'entre vous connaissent mes opinions. Litecoin, c'est une espèce de copie de Bitcoin avec une idée d'en faire Bitcoin, c'est l'or, Litecoin, c'est l'argent. Aujourd'hui, il y a eu des nouvelles implémentations, des nouveaux améliorations de logiciel qui ont été passées sur Litecoin. C'est génial. C'est le futur. Si ça passe sur Bitcoin, ce sera aussi top. Savoir est-ce que... Qu'est-ce que j'en pense ? C'est-à-dire... Est-ce que ça va monter ? Est-ce que ça va baisser ? Je sais pas. Ça va dépendre de l'usage. C'est tout. Donc il y a une espèce d'anticipation du marché. Il y a cette nouvelle amélioration protocolaire qui est là. Donc peut-être que ça va marcher. Je sais pas. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est là aujourd'hui. Maintenant, on va savoir si elle sera utilisée. Je vais peut-être avoir le monsieur qu'après vous. Je parlais par rapport justement au Japon qui va accepter le Bitcoin en tant que monnaie courante. Est-ce que, je crois, dans un pays comme en France, ça pourrait être possible pour des magasins, lambda ou d'importe qui d'utiliser le Bitcoin ? C'est déjà possible. Vous avez en face que vous allez voir votre billard avec le Bitcoin. Vous avez au soft un peu plus loin, c'est pareil. C'est le premier, je crois, c'est le premier à accepter le Bitcoin en France, ou en tout cas à Paris. Vous avez le passage du Grand Cerf, qui est un passage couvert à Paris un kilomètre et demi, où quasiment tous les magasins acceptent le Bitcoin. Le pays en Bitcoin, c'est super simple. Est-ce que c'est vraiment le moyen idéal pour des occidentaux ? Pas forcément. Nos moyens de paiement sont assez efficaces aujourd'hui, ils ne sont pas très chers. par contre, si vous allez, par exemple, vous vous déplacez à l'étranger, vous allez à... à la fin du mois, je vais à New York, par exemple, à une conférence. Quand j'utilise ma carte de crédit classique Visa et que je vais payer deux ou trois fois, je me fais éclater sur les frais de change et puis les frais fixes. Voilà, ce que je peux faire, c'est que je peux avoir une carte de crédit qui débitent un compte en Bitcoin et je ne vais avoir qu'une fois les frais. Et donc là, tellement ça peut être intéressant. De plus en plus aussi, vous avez, je pense que vous avez déjà vu, les agences de voyage. Donc on vous dit, voilà, votre super vol, vous l'avez à 50 euros, c'est super. Et puis après, à la fin, on vous dit, si le paiement en Kdenamek, c'est 3%. Le paiement en Visa, c'est 2%. Et bien, ceux qui acceptent, vous avez Expedia, je ne sais pas s'ils acceptent en France, ils acceptent. Oui, non, pas en France. Vous allez avoir 0. Vous avez aux Etats-Unis, vous avez Dell, Microsoft, qui acceptent les paiements en Bitcoin. Vous avez Steam, pour les jeux vidéo. J'ai acheté, j'ai acheté Doukhat avec eux. C'est pour ceux qui... Pour me rappeler ma jeunesse, j'ai gardé 20 ans d'un coup, dans la chambre de Bitcoin. Au Wallet ou... Pardon ? Est-ce que c'est intégré au... Au Wallet, au Mappel Pay ou... Alors, vous avez des Wallet sur votre téléphone portable. Effectivement, c'est très simple. La plupart du temps, on vous montre un QR code. Vous scannez le QR code, vous faites le code B, c'est un peu de paiement mobile. Pour les commerçants ? Pour les commerçants, ou à l'épais ? Vous allez voir en face, vous dites, je vais payer en Bitcoin, il va vous montrer un QR code et vous envoyer des Bitcoins. Ça se fait automatiquement. Manu ? Depuis des fondées, Ethereum semble pour moi avoir les ventes en coût, surtout les espèces. Entreprises, développement, les otopèles, etc. Est-ce que tu vois des nuages noirs potentiels sur Ethereum ? Allez, on se mouille ! Ils sont vaches, hein ? T'as vu la caméra ? Juste, ben, comment dire ? Si je vois des... Ok, je vais le dire. Soft, je vais être soft. Pour moi, selon moi, parce que je suis aussi informaticien, j'ai quand même travaillé il y a pas mal de temps sur des systèmes qui sont, on va dire... Comment ? J'arrive pas à trouver le mot, j'ai trop parlé. Qui sont, à dire, fondamentaux qui ne peuvent pas planter. Et quand on m'explique qu'une monnaie qui sait tout faire, moi, je peux tout faire dessus avec toute la complexité à l'intérieur du protocole qui est le protocole du blockchain, c'est une couche basse, c'est une couche réseau. Quand on m'explique que l'on peut tout faire dans cette couche basse, ben, ça me rappelle Lotus Notes, ça me rappelle le protocole X25, le Minitel, je fais un peu attention. Pareil, quand vous faites une ICO, je vous rappelle que vous avez devez avoir confiance dans le projet et vous devez avoir confiance dans l'Ethereum aussi. Le prochain, voilà, comme on dit chez Ethereum, all-time high, enfin, je veux dire, jusqu'à la Lune, mais jusqu'au prochain bug. Bon, voilà, c'est ce que je pense. J'aurais peut-être tort, dans ma carrière de trading, donc, 15 ans de trading, je peux assurer que j'ai eu tort un paquet de fois. Je me suis voté un paquet de fois. voilà. Ben, parfois, mauvais timing, je m'étais complètement pensé. J'ai été short Apple pendant un bout de temps. Ouais, ça n'était pas cool, ça. Donc, voilà, ça, c'est mon avis. ça ne veut pas dire que, par exemple, la monnaie ne va pas monter, parce que, ce n'est pas parce que la technique n'est pas forcément adaptée, pas forcément à la meilleure, que ce n'est pas celle qui va surpasser les autres. Pas forcément le meilleur techniquement qui va gagner. vous avez encore plein d'exemples comme ça. Je vais donner des technologies pourries que tout le monde a envie de se trimballer maintenant, mais vous avez des super technologies qui étaient là et pourtant, elles n'ont pas réussi. Et puis, encore une fois, c'est l'effet réseau. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment l'effet réseau. Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie veut s'apprécier si elle est utilisée ? Voilà, c'est mon avis. Je vais essayer de poser ma question pour vous expliquer un petit peu si il y a des problèmes de capacité de Bitcoin. On entend capacité physique, capacité des serveurs, capacité des énergies, capacité, consommation d'un tarifé de bloc, capacité en fonction du nombre de transactions. Alors absolument, sur un, n'importe quel système a des contraintes physiques, n'importe lequel. Et sur un réseau décentralisé, l'idée d'un réseau décentralisé, c'est quoi ? C'est que chaque participant du réseau a la même donnée. L'idée de Bitcoin, c'est quoi ? L'idée de Bitcoin, c'est que chaque participant du réseau connaît un état du système qui est similaire. Et en l'occurrence, ça, ça résout un problème important, ça résout le problème de la double dépense. J'ai la garantie que, ben, j'ai personne, mon Bitcoin n'a pas été dépensé deux fois. Je suis sur un réseau décentralisé et vous allez sur Wikipédia, vous regardez des réseaux décentralisés, qu'est-ce que vous avez comme première contrainte ? c'est qu'un réseau décentralisé, ben, vous ne pouvez pas avoir un flux infini. Pourquoi ? Parce que chaque nœud doit aller communiquer avec le nœud d'à côté. Il dit, tiens, toi, c'est quoi l'état du système pour toi, c'est quoi ? Ah ben, moi, j'ai reçu telle transaction. Et l'autre après, il dit, ben, moi, je n'ai pas reçu celle-là. Donc, ils doivent communiquer entre eux, se mettre à jour. Et donc, cette mise à jour, elle met beaucoup de temps. Et plus le réseau est vaste, plus ça met du temps. Forcément, dans un réseau décentralisé, si l'objectif, c'est la décentralisation, ce qui est le cas de Bitcoin, forcément, vous avez des problèmes de capacité. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ceux qui n'ont pas de problème de capacité sur un réseau décentralisé, ce n'est pas parce que leur technologie, la plupart du temps, est géniale, c'est parce que ce n'est pas utilisé, d'abord. Le fait que Bitcoin ait des problèmes de capacité aujourd'hui, c'est parce que c'est massivement utilisé. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà de ces problèmes de capacité ? J'espère, en tout cas, c'est possible, techniquement ce que c'est possible. D'ailleurs, la majorité des transactions en Bitcoin ne se font pas sur la blockchain Bitcoin, elles se font en dehors de la chaîne, sur des échanges, par exemple. Voilà, donc il y a d'autres technologies, je peux citer Ceguit aujourd'hui, vous avez Tumblebit, notamment, qui va vous permettre de faire des échanges en dehors de la blockchain Bitcoin, de manière, on va avoir millions de transactions potentielles, mais tout le monde ne va pas les voir. Je ne peux pas avoir la garantie que tout le monde voit ces transactions et avoir la garantie d'un réseau décentralisé. On ne pourra pas faire du trading haute fréquence sur une blockchain. C'est complètement débile, ça n'a aucun sens. On peut faire du trading haute fréquence parce qu'on a un serveur central qui lui seul connaît la vérité. Sur un réseau décentralisé, ce n'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit, si on vous le vend ça, si on vous vend ça, c'est un scam. Physiquement, c'est pas possible. Donc, il y a des contraintes. Il y a des contraintes parce que ça a réussi et il y a des technologies qui arrivent pour aller au-delà de ces contraintes. Il faut savoir si ça marchera ou pas, je ne sais pas. J'espère que ça va marcher. Oui ? Je voulais savoir, est-ce que vous avez utilisé des bots pour le trading ? Des bots, oui. Est-ce que vous avez des contextes où vous avez des bots par rapport à des joueurs humains ou des monnaies et des usages ? Quand je disais que le trading, c'était effectivement l'art d'avoir raison au moment et là, c'est aussi l'art de comprendre ce que les autres vont faire. C'est vrai que vous parlez, vous disiez peut-être qu'Ethereum, ce n'est pas la bonne technologie, mais si les gens pensent que ça l'est et qu'ils l'utilisent, ça va continuer de payer et ça va continuer de s'apprécier. Donc, il y a des gens qui ont ça un petit peu, qui savent évaluer, et qui savent comprendre un peu ces phénomènes de masse. Moi, je suis nul. Ultra nul, j'ai sorti un peu. Rien compris. Ça, je ne sais pas faire. Par contre, la seule chose que je sais faire, c'est faire des automates. Une partie de mon business, c'est créer des automates pour d'autres personnes. Et donc, je n'utilise pas les automates de quelqu'un, je l'utilise des miens. Donc, je crée des automates et puis, c'est là. Avec cette chose, vous ne teniez pas trop en le contexte socio-économique très désormais. Donc, il faut tout juste faire des... Voilà. Mais ça, encore une fois, ça peut paraître simple, mais c'est quand même extrêmement compliqué. C'est ce que je dis à chaque fois. Mais mes automates, en gros, l'intelligence, elle tient 10 de code. Et le reste, c'est des vérifications. Et c'est notamment des choses qui me sont arrivées. Ou en général, j'ai perdu de l'argent. Et les choses qu'on me dit, ça n'arrêtera jamais, ce truc-là. Je ne peux pas avoir un prix négatif, je ne peux pas avoir le bid au plus haut que l'offre. Ce n'est pas possible. Mais si, je ne j'ai jamais. Même dans des marchés classiques. Donc, Ce n'est pas quand même, ce n'est pas juste que je vais gagner de l'argent en faisant un petit bot de trading. C'est un vrai métier. Faites attention à ça. Ça a l'air facile, mais faites le gaffe. Vous avez parlé du boulage. C'est la preuve du rabat. Et je sais que Ethereum va faire une transition sur la preuve des enjeux. Peux-vous vous comparer un peu cette idée que le proof of work ça va être d'ancré. Alors, je vais vous donner une analogie plutôt. Proof of work, c'est vous voyez un nombre en l'occurrence. Ne serait-ce que juste voir ce nombre, vous avez la garantie que la personne qui l'a créé a réalisé un travail. C'est-à-dire a réalisé un travail énorme en l'occurrence. Donc, a dépensé beaucoup d'énergie, donc a dépensé beaucoup d'argent. Et proof of work, en gros, c'est le lien entre le monde numérique et le monde physique. L'idée de proof of work, c'est ça. Donc, je vais lier, je vais sécuriser mes tokens, mes bitcoins grâce à ce travail que je ne peux pas réaliser autrement. Quand vous voyez, je ne sais pas, n'importe quel bâtiment, vous voyez un bâtiment, n'importe lequel, vous savez qu'il y a du travail. Juste en le voyant, vous savez qu'il y a un travail important qui a été fait. Il n'est pas arrivé, il n'est pas descendu du ciel par des stratégies. C'est peu probable. Il faut voir que c'est pareil. L'idée de proof of stake, c'est différent. L'idée de proof of stake, ça va être en gros, d'inciter les personnes qui vont produire ce nombre par rapport au nombre de tokens qu'ils détiennent. Par exemple, si vous avez 10% des tokens sur l'Ethereum en circulation, c'est un paquet de polluants. Alors, vous allez avoir une chance sur 10, en gros, de miner le prochain bloc en proof of stake. Le gros problème avec ce système, c'est qu'il n'y a plus cet ancrage avec le monde physique. Donc, on est complètement, on est entièrement dans le monde numérique. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de coins qui utilisent proof of stake. Aujourd'hui, ça n'a pas encore été inquiet. Je ne sais pas si ça le sera plus tard. Je ne sais pas si ça va marcher. Tout ce qu'on peut dire, c'est que proof of stake, parce qu'on n'a pas cet ancrage physique, doit être beaucoup plus complexe dans son implémentation que proof of stake. si ce n'est pas plus complexe, ça ne marchera pas. Est-ce que l'Ether et le Bitcoin sont corrélés négativement ? Effectivement, il y a une corrélation négative en ce moment depuis quelques temps entre le Bitcoin et l'Ether. La chose que je ne vous ai pas dite, c'est que le Bitcoin, bizarrement, est décorrélé d'à peu près n'importe quoi, n'importe quelle classe d'actifs. c'est utilisé de plus en plus comme dans les portefeuilles, par exemple, pour les familles office, qui connaissent ce genre de choses, certains hedge funds, ils vont utiliser aujourd'hui les crypto-monnaies pour avoir un actif complètement décorrélé de tout le reste. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un actif complètement décorrélé ? Évidemment, si vous avez un portefeuille, je vous ai parlé de diversification, si vous voulez avoir un portefeuille diversifié, il va falloir avoir des actifs qui sont décorrélés les uns des autres. Parce que si quand tout le monde, tout le monde, c'est cool, c'est bien, je gagne de l'argent, mais du jour où tout baisse, et si tout baisse, évidemment, j'ai un problème. Donc si j'ai un actif décorrélé, a priori, il ne va peut-être pas baisser autant que les autres actifs. Si tu mises sur l'éterre, plus de part, c'est... Alors, c'est un peu plus... La corrélation, c'est un truc qui ne se laisse pas choper comme ça. C'est un peu plus compliqué. Non, c'est pas parce que l'éterre est décorrélée que l'éterre est corrélée avec les autres classes d'actifs. Par exemple, il y a un gars qui a baché 320 millions, je crois, de bitcoins, je crois, chez l'éterre. Oui, c'est un truc. Oui, aussi. En tout cas, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Ethereum et Bitcoins sont assez décorrélés. Bon, plutôt une corrélation négative. Ça reste. En vérité, c'est ça. Il faut savoir si ça va rester, je ne sais pas. Il y a eu, par exemple, à un moment, Bitcoin et l'or étaient corrélés négativement. Puis, à un moment, c'était positivement. Puis, après, aujourd'hui, c'est plutôt flat. En gros, on ne sait pas trop. sur les questions. Oui, je prends le monsieur et après, il y a eu. Dans ces cas, le tether, est-ce que vous pensez du tether, ça peut être utilisé ? Tether ? Alors, Tether, c'est une monnaie, en gros, c'est une monnaie qui est un tether ou un dollar. Si on a le droit de vous les rendre. Alors, ça, c'est bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais là, vous avez des monnaies qui sont pégées à une monnaie fiduciaire. Donc, a priori, vous pouvez échanger des dollars. Vous pouvez échanger des dollars plus facilement avec les tether. À vos risques et périls. Oui, c'est peut-être sur les exchanges chinois. Qui sait qu'ils n'entraînaient pas en fait, ils n'ont pas les transactions. Les régulateurs chinois en janvier, en juin, en février, je ne sais plus, ont bloqué la sortie de ces exchanges. Ils ont dit, en fait, le régulateur a dit maintenant, on va regarder un petit peu plus près ce que vous faites. Il a dit, en attendant que j'ai tiré tous à vos clairs, vous interdisez à vos investissements. Une personne qui a acheté des bitcoins chez vous, de les retirer. A de les retirer ? De retirer les bitcoins de l'exchange. Ils peuvent peut-être être entre l'exchange chinois peut-être ? Je ne sais pas. En l'occurrence, je n'ai jamais traité sur un exchange chinois. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais en fait, c'est eux qui ont les clés. C'est eux qui détiennent les clés, donc les bitcoins ne partent pas. Les bitcoins et autres alcools. Il y a une autre question ? C'est quoi ? Jérémy Liu qui a dit qu'un bitcoin ne peut pas atteindre 500 000 de l'art. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'un des pointeurs du Snapchat. D'accord. Ouais, moi, 10 millions. Non, franchement, qu'est-ce que j'en pense ? Encore une fois, la valeur de ces monnaies, c'est la valeur de son réseau. S'il s'est utilisé, probablement que bitcoin ne vaut pas assez cher aujourd'hui. Et si ce n'est pas utilisé demain, ça va probablement zéro. Ah, voilà. Donc, combien ça vaudra ? J'en ai aucun dit. Parce que lui, il a ramené par ton nom de ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est possible. Mais c'est exactement ça les faits réseaux. Vous avez la loi de Metcalf, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous regardez par rapport à nos transactions, vous avez ces crypto-monnaies de suite à peu près à cette loi de Metcalf. Ça marche plutôt pas mal. Donc, si l'usage continue croître, a priori, il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas d'autant plus que ces monnaies sont rejetées limitées. Pour le Bitcoin, en tout cas. Ouais, pourquoi pas. C'est cool, c'est bon nom. Il y avait une question, là ? Ouais, monsieur. C'est le large fort sur le Bitcoin qui permet d'avoir des failles de bords plus importantes. Est-ce que ça va pas améliorer que ce nouveau Bitcoin, on va dire, il aura plus que d'avenir ? Bonne question. Alors, j'ai bien aimé un excellent orateur dans le monde du Bitcoin, qui s'appelle Antra Sanctrono Clos, qui a sorti, il a fait une petite conférence il y a pas longtemps, dans laquelle il disait c'est facile, en gros, de se dire, regardez, ceux-là, ils sont pas doués, ils y arrivent pas, ils sont au milieu de l'océan, au milieu des vagues, et c'est dur pour eux. Nous, regardez, on va tout défoncer. En fait, ils sont au cours. Dans les ocasions, ils sont pas au milieu de la bataille. Donc, dire que cette nouvelle solution, effectivement, juste augmenter la taille des blocs, ça va marcher, c'est un peu naïf, c'est jamais si simple. C'est jamais si simple, il y a notamment des problèmes, par exemple, avec des problèmes de calcul, de la vitesse de calcul, pour confirmer les transactions. si on passe à 2 mégas, potentiellement, on pourrait avoir des attaques qui font tomber les nœuds. Donc, il faut voir. Il n'y a pas forcément... Est-ce que forcément, ça va monter parce qu'on passe à 2 mégas ? Ouais, j'ai envie de dire, si on passe à 2 mégas, il n'y a pas de bug, ouais, ça va monter, probablement, l'usage va monter, peut-être les frais de transaction vont baisser, ou alors, peut-être ça va tracher. Une question, je ne sais pas si les gens connaissent, mais sur l'échange Bitfinex, ils ont créé un token qui s'appelle le BFX, qu'est-ce que tu en penses ou est-ce que tu penses que c'est un succès ou un échec ? Alors, Bitfinex, ce qui s'est passé avec Bitfinex, c'est qu'ils se sont fait hacker. Ils se sont fait hacker de peu près 60 millions de dollars. Normalement, ils auraient dû faire faillite, on va voir. En tout cas, ce qui serait passé dans un marché réglementé, c'est que, il va faire faillite. Ce qui s'est passé, par exemple, avec Mondgots, en 2014, vous avez des cabinets d'avocats, des cabinets de recouvrement qui interviennent, qui prennent 90% de ce qui reste et qui, gentiment, vous filent les 10% au mieux. Ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, dans un marché réglementé. C'est pour ça que je vous dis qu'un marché réglementé, ce n'est pas forcément la base de la CA. Bitfinex, ils ont été assez audacieux, ils ont décidé de s'en sortir eux-mêmes. Ils ont dit, ben voilà, on a été hacké. Au lieu de vous promettre peut-être de vous rembourser et de mettre la clé sous la porte et de passer par une compagnie de recouvrement et les avocats, pour chaque token ou chaque euro ou chaque dollar que vous déteniez chez nous, je vous donne un token, donc un BFX token en l'occurrence, et au fur et à mesure, je vous garantis que je vais vous le rembourser avec les gains que je fais. Ben en l'occurrence, ça a été un énorme succès parce que ça leur a permis de ne pas faire faillite. Aujourd'hui, ils ont tout remboursé. C'est les premiers à avoir fait ça. C'est vraiment un succès impressionnant. Savoir si ça continuera. En tout cas, c'est un pied de nez pour tous les marchés réglementés et toutes les réglementations qui n'auraient pas permis de faire ce genre de choses. Techniquement, elles étaient en faillite. Ils ont réussi à ceci en remboursant une partie et en transformant une partie de ces tokens en equity, en action de nos sociétés. Cinq minutes encore. Plus de questions ? Est-ce qu'on est taxé sur vos premium ? Est-ce qu'on est taxé sur premium ? Ouais, enfin, c'est quelque part de la même temps. Alors, il n'y a pas de taxe directe sur premium à part les frais de transaction. Et après, en gros, vous vous débrouillez avec votre votre feuille d'imposition. Ouais, le problème qu'on a l'exercie. Je ne veux pas vous donner de conseil ou quoi que ce soit, dire c'est taxé, c'est pas taxé. Je ne sais pas. En tout cas, c'est considéré par premium et a priori par l'ACPR comme une monnaie dans les faits puisqu'on ne paie pas la TVA. Déjà, ça veut dire quelque chose. Pe premium, c'est régulé par AMF ? Alors, c'est pas régulé. Je ne veux pas dire de bêtises et je ne veux pas parler en leur nom et dire des choses qui sont fausses. en France, c'est très, 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 très vrai. De ce que je sais, il n'y a aucune agence, aucun régulateur qui s'est avancé en disant le Bitcoin, c'est ça. Vous pouvez le traiter de cette manière, de cette manière. Peut-être que tu pourras en parler un peu plus, Manuel, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, vous n'avez pas... Et puis, de toute façon, pour qu'il y ait quelque chose, quelque part, il faut que ce soit légal. Comme je vous ai dit, ça ne l'y a pas vraiment. C'est rien. Ça rentre dans aucune terre. Une question, tout à l'heure, tu disais que les menus qui sont... Enfin, les filtros qui augmentent indéfinement, c'est quelque part des scans, c'est quand même le pétain. Ether, je crois qu'il y a moins deux. Il n'y a pas de quantité, effectivement, le maximum dans l'Ether. il y a un bonnet avec l'Ether-là. Voilà. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de tokens en circulation, la création de l'Ether réduit, de fait, mais effectivement, il n'y a pas de moins. Le fait que Satoshi Nakamoto ait décidé d'avoir une quantité limitée de bitcoins, c'était un acte politique, sûrement politique. L'idée, c'était d'avoir exactement l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une monnaie qui peut être créée en quantité infinie avec une valeur qui décroît et qui tend vers zéro. Toutes les monnaies fiduciaires tendent vers zéro à un moment où elle veut. Toutes. Il y a eu des études qui disaient que la valeur du réutilité est de 37 ans, quelque chose comme ça, en moyenne, en nombre, en nombre. c'est pas fait. De plus en plus, on crée de plus en plus de monnaies et d'un moment, elle va à zéro. Dans bitcoin, cette idée, c'est l'inverse. On a une quantité limitée et donc, la valeur va croître si l'usage croit. En fait, la réponse est là. Potentiellement, en gros, j'ai envie de dire que si l'usage croit plus vite que la quantité de monnaie créée, ça devrait s'apprécier. Et l'inverse est aussi bref. Voilà, c'est... C'est un acte politique, de dire que la quantité de tokens va croître par la fin. Dernière question ? Et puis, je vais voir les biens. Quel est le potentiel d'appréciation du bitcoin avant sa stabilisation ? Je n'en sais rien. Parce qu'on n'a aucune idée. Si ça se trouve, on a atteint le plus haut et ça ne reviendra plus jamais. Je n'en ai littéralement aucune idée. Et comme j'ai dit, en plus, moi j'ai shorté Apple. S'il y a bien un mec à qui demander, il ne faut que ce soit pas moi. Parce que c'était apprécié de 102% il y a 8 ans, pendant 4 ans, et là, au cours de ces 4 dernières années, c'est 32% en moyenne. En gros, on a ce qui se passe plus ou moins avec la croissance de l'usage. Au fur et à mesure qu'on l'utilise, ça devient de plus en plus stable parce qu'il y a plein d'échanges dans tous les sens. Ça ne m'étonnerait pas que bitcoin ait une espèce de croissance asymptotique. C'est possible. Ou pas. Je me suis, encore une fois, je me suis voterai tellement de fois que j'arrête. Je pense que cette techno elle est bien, j'ai investi un petit peu et puis je me tromperai. Voilà, écoutez, on va terminer. Merci. Si vous voulez boire des bières en vitreux, vous allez me dire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.